Bonjour à tous et bienvenue, c'est Bibix ! On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu particulier puisque ça va être le début d'une nouvelle série de vidéos où je vais vous présenter des astuces sur le jeu 7day2die. L'idée c'est de faire des vidéos relativement courtes, j'espère une dizaine de minutes ça serait le top, où je vais vous présenter des petites astuces à droite à gauche pour vous apprendre à vous servir du jeu et les bons crafts, etc. On verra au fil du temps comment ça va évoluer. Mais du coup je pensais faire des petites vidéos comme ça et vous les poster assez régulièrement. Donc aujourd'hui on va commencer une nouvelle partie, ça va être le premier épisode. On va se familiariser avec l'interface de craft. Voilà, donc je vais m'attarder pas mal là-dessus et je verrai si j'ai le temps de faire autre chose. A mon avis, ça devrait être tout dans les 10 minutes. Allez, sans plus attendre, on va créer une nouvelle partie. Donc en random gen. Je vous passe les détails de la configuration. Je vous laisse regarder et faire votre choix. A savoir que plus une partie sera difficile, vous verrez plus le début de partie est différent en fait. réellement si vous êtes en très très difficile, il va falloir vous dépêcher à crafter les objets pour pouvoir vous défendre puisque vous allez être attaqué assez rapidement. Là déjà je suis en moyen, en normal. Vous verrez que je vais quand même pas mal courir. Donc on attend tranquillement que ça charge. On rentre en jeu. J'ai tout de suite ma BC. Alors pour ça BC, c'est la touche contrôle. Et en fait du coup, vous voyez, ça permet de ne pas être détecté. De ne pas faire de bruit. Donc j'entends marcher pas loin de moi. Là il faut être très très vigilant en début de partie puisque vous n'avez aucune arme pour vous défendre. Donc on va rester en indétecté. Et du coup, je vais vous parler de l'interface de craft tout de suite. Donc vous ouvrez la fenêtre de craft. Vous avez déjà en haut deux onglets. Donc un onglet crafting et un onglet caractère. Je ne vais pas entendre autant de bruit autour de moi. Voilà, je ne me sentais pas à l'abri et j'avais raison. Donc on va vite s'éloigner. Je vais aller dans le désert là. Je vais essayer de m'éloigner un petit peu dans le désert. Voir si je peux être tranquille. Ça ne m'a pas l'air trop mal ici. Ok, parfait. Donc vous avez deux onglets en haut. Un onglet crafting et un onglet caractère. L'onglet crafting va vous permettre donc de faire tous les crafts du jeu. Et l'onglet caractère va vous permettre de voir l'affiche de votre personnage. Donc vous avez l'affiche et les objets que vous avez d'équipé. Donc pour l'instant aucun. Vous avez sur la gauche les statistiques en quelque sorte. Sur la droite, enfin les statistiques de zombies tués. De nombre de fois vous êtes mort. Sur la droite, les statistiques de protection. Donc selon les vêtements que vous avez sur vous, les statistiques seront évidemment différentes. Excusez-moi, une petite coupure pour bien vérifier qu'il n'y ait personne autour de moi. Parfait. Donc je vais continuer. Ici vous avez un onglet assez intéressant qui s'appelle buff. Donc vous avez tous les buffs qui vous sont attribués. Généralement c'est plutôt des debuffs, des malus. Ensuite on va revenir sur l'onglet crafting. Alors l'onglet crafting est très intéressant puisque déjà il est trié par famille. Alors au début on a un peu de mal à s'y retrouver. Vous avez surtout la possibilité de chercher directement en tapant les noms. Donc il faut les connaître aussi. Par exemple ici je peux taper stick. Et je vois donc la recette des sticks. Donc vous avez les recettes qui sont visibles selon votre niveau. Après si vous êtes en facile ou en normal vous les voyez. Donc on va commencer tout de suite avec un exemple de craft. Voilà. On va ramasser un peu d'herbes. Voilà. Donc j'ai ramassé 4 herbes. Donc je vais en mettre une tout de suite dans la table de craft. Et vous voyez ça me fait des plans de fiber. Si vous voulez en crafter plus. Donc non seulement. On va essayer de retrouver dans quel menu. C'est d'abord les plans de fiber. Voilà. C'est dans le deuxième menu. Vous voyez à la base en fait il était jaune. Voilà. Si vous avez les éléments nécessaires pour le craft. Il devient jaune mais un peu plus éclairé. Comme la différence de vert ici. Vous voyez il y a un vert qui n'est pas très clair en fait. Et un vert plus clair. Donc ça veut dire que vous avez les éléments nécessaires pour faire le craft. Et vous voyez je peux cliquer directement dessus. Et faire venir un élément en fait directement pour le crafter. Je peux cliquer plusieurs fois à la suite. Vous voyez pour faire venir par exemple mes 4 éléments. Ou je peux même faire un shift et clic. Et ça me fait crafter tout ce que j'ai dans mon inventaire. En l'élément que je souhaite avoir au résultat. Donc ici je veux 4 plans de fiber. Donc on va les crafter. Vous voyez. Et donc du coup vous avez 18 secondes. Vous pouvez très bien fermer votre fenêtre de craft. Continuer votre petite promenade. Et revenir une fois que c'est terminé. Vous voyez ça continue même si vous n'êtes pas sur le menu. Donc n'hésitez pas à utiliser cette fonction. Puisque du coup c'est très pratique. Ça vous permet de continuer à vous déplacer. Et à jouer en fait. Tout en craftant des objets. Donc c'est très pratique. Voilà. On va profiter de ce premier épisode pour crafter. Pour faire notre premier craft. Ça va être un outil. Donc une hache. Une petite hache en pierre. Donc il va falloir une pierre taillée. Donc qui se fait à partir d'une pierre. Hop. Voilà. Il nous faut donc un plan de fiber qui se fait à partir d'une herbe. Et un stick. Que vous avez vu j'ai récolté sur un arbre mort. Comme ceci. Donc on va placer notre stick ici. On va placer notre plan de fiber ici. Et on va placer notre pierre ici. Vous pouvez retrouver également le pattern. En fait dans l'onglet des outils. Et ça s'appelle Stone Axe. Voilà. On va le mettre à crafter. Donc ça prend 4 secondes. Ça va aller. Et voilà. Donc nous avons notre premier outil. Pour faire un petit tour de l'interface assez rapidement. En haut à gauche. Hop. Je vais rouvrir du coup. Le menu. Comme ça. Ça va permettre de mieux cibler. En haut à gauche. Vous avez la date et l'heure. Donc là je suis sur le jour 1. Il est 10h19. L'heure est très très importante. Puisque je vous rappelle. A 21h il fait nuit. Jusqu'à 7h du matin. Donc la nuit. Les zombies courent. Courent. Alors que la journée ils marchent. Donc faites très attention à l'heure. C'est votre survie en dépend. En bas à gauche. Vous avez tout ce qui est barre de santé. Endurance. Femme et soif. Donc pareil. Très important de les garder assez élevés. Tout le temps. Parce que du coup. Ça va vous permettre de répondre à toute situation dangereuse. En bas. Vous avez votre ceinture. Donc sur votre ceinture. Optimisez bien votre ceinture. Pour avoir tous les éléments importants. À disposition. Pour pouvoir vous défendre. Mais aussi pour pouvoir travailler assez rapidement. Ou boire ou manger. Regardez très régulièrement. Comme je le fais autour de vous. Puisque le jeu. A comme particularité. D'amplifier un petit peu les bruits autour de vous. Vous avez l'impression en fait. Que les ennemis sont très très proches. Alors que des fois ils sont très loin. Et du coup. Ça vous met un peu sur vos gardes tout le temps. Donc c'est pas plus mal aussi. D'un côté. En début de partie. Si je peux vous donner un conseil. Essayez de récupérer tout ce que vous avez. Tout ce que vous croisez. Tout ce qui est au sol. N'hésitez pas à ramasser toutes les pierres. Surtout. C'est les pierres les plus importantes. Là je suis dans le désert. Donc n'hésitez pas à ramasser le bois. On reviendra dessus lors du prochain épisode. A quoi ça va nous servir. Mais tout ce qui se ramasse comme ça. Et toutes les poubelles que vous croisez. N'hésitez pas à tout ramasser dans un premier temps. C'est pas perdu. On verra par la suite. Les objets un peu inutiles en début de partie. Mais tant que vous avez de la place dans votre inventaire. Allez-y faites vous plaisir. Est-ce que je peux rajouter quelque chose de particulier ? Non. Ça va être à peu près tout pour le premier épisode. Si je n'ai pas parlé de la map. Donc vous avez en appuyant sur la touche M par défaut. Vous avez la map du jeu. Qui sert aussi de liste d'amis un petit peu. Vous avez tous les gens qui sont sur le serveur. Donc vous pouvez leur envoyer une invitation. Pour être en amis. Et vous pouvez aussi traquer vos amis. C'est à dire de savoir où ils sont sur la map. Et les retrouver sur votre boussole. Qui est juste au dessus de la ceinture. Voilà. Donc on va arriver au terme de ce premier épisode d'astuces. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ou à vous abonner. Et puis on se retrouve très prochainement pour un second épisode. Allez. Ciao ciao. Ciao.